Bonjour, ici Martine Lacasse. Aujourd'hui, je me lance. Je vous annonce un projet qui me tient à cœur et qui m'interpelle profondément. C'est le défi 30 jours, j'ose être moi-même. Alors, pourquoi je me lance ce défi-là? Parce qu'un jour, j'ai décidé d'être moi-même et j'ai décidé d'être vraie. Et puis, plus ça va, plus je me rends compte que c'est une histoire de chaque jour, être soi-même. C'est le parcours d'une vie. Et j'ai envie d'aller, de pousser encore plus loin cette permission-là que je me donne d'être vraie. Et ce que ça m'apporte, en fait, quand j'ose être vraie, ça m'amène une liberté dans mes actions. Ça m'amène aussi un effet direct sur l'estime de soi, sur la confiance aussi. Et ça me permet de vivre ma vie encore plus alignée à ce qui est vraiment important pour moi. Ce que ça offre aussi comme avantage, c'est que ça me permet de bâtir des relations sur des bases solides. Des relations plus vraies, plus authentiques. Puis aussi, ça vient me nourrir et me permettre de m'épanouir et d'ouvrir mes ailes et d'être simplement qui je suis. Donc, ce que c'est aussi d'oser être moi-même, c'est de dire oui quand ça dit oui en dedans, puis de dire non quand ça dit non. Alors, de développer aussi ma capacité à écouter ma petite voix, à l'entendre puis à l'honorer. C'est ça aussi. Alors, si c'est un sujet qui vous interpelle, vous allez pouvoir me suivre dans ce défi « J'ose être moi-même ». Me suivre via mon blog, qui s'appelle donc www.jose être moi-même.com Et via aussi ma page Facebook, qui est Martine Lacasse, coach thérapeute. Parce que via mon blog, puis que je vais partager aussi ensuite sur les réseaux sociaux par Facebook, je vais publier régulièrement, très régulièrement, des capsules éclairs. Vraiment de courtes capsules, vidéos sur ce que je vis comme défi. Qu'est-ce qui se présente devant moi? C'est quoi les embûches? Est-ce que je réussis à être vraie aujourd'hui? Est-ce que je me suis enfargée et qu'aujourd'hui ça n'a pas fonctionné? Vraiment vous livrer de mon parcours. Qu'est-ce que je vis à travers ça? Qu'est-ce que ça amène comme prise de conscience? Puis, je souhaite avoir votre support là-dedans. J'aimerais savoir vos commentaires, vos opinions. C'est quoi votre feedback par rapport à ça? Puis, s'il y en a que ça les touche vraiment, puis que c'est peut-être un désir qui est criant aussi en eux, donc en vous, d'oser être encore plus vous-même. Parce que c'est un processus qu'on peut toujours, je crois, l'être un peu plus. Parce que ça permet de s'immuniser envers la critique, puis en fait de se débarrasser de la peur du jugement des autres. Fait que si c'est quelque chose qui vous appelle, ce sujet-là, bien, vous pouvez aussi vous lancer ce défi-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Puis, nous faire part de vos commentaires de ce que vous vivez en lien avec ce parcours d'une journée à la fois. J'ose être moi-même. Je souhaite que vous serez nombreux à me supporter dans ce parcours-là, dans ce défi-là que je me lance. Et que, donc, ça va venir vous toucher aussi, parce que ça vient avoir tellement un impact sur la qualité de vie que je suis en train de me construire. Sur, justement, que la vie soit vraiment, ma vie soit vraiment alignée avec mes valeurs profondes, avec mes priorités, puis de pouvoir la peindre à ma couleur propre. Alors, mon nom est Martine Lacasse et je me lance ce défi 30 jours, j'ose être moi-même. Merci. Merci. Merci.